Bonsoir à toutes et à tous, ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt, il ne manque plus que maintenant que le coup d'envoi et ça sera enfin parti. Je suis donc dans la cabine de commentateurs accompagné évidemment d'Omar Davonseca et on est très heureux de retrouver la Ligue 2 BKT, un championnat qui offre de bonnes affiches comme celle-là, Bordeaux contre le Paris FC. Vous le savez, je suis votre plus grand fan, jamais je ne manquerai un match avec vous. Alors, la compo des Girondins de Bordeaux. Composition assez offensive avec ce 4-5 à 1, ou alors 4-2-3 à 1. Enfant, on verra bien, tout ça ce ne sont que des numéros de téléphone. Et voilà donc la composition de cette équipe. Le même chemin en 4-2-3 à 1, quelle équipe adverse ? Ce qui va compter, c'est de conserver l'initiative avec le ballon, n'est pas subir les offensives averses. Merci. 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 Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Ouais, la bonne intervention, touche. Oh, attention à ce centre. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Attention, un pénalty avec les siffletes sur une autre pelouse, c'est bien ça ? Oui, pénalty sifflet pour le stade de Reims. Il a été tiré, mais il a été manqué. Il était peut-être un peu trop nerveux dans sa préparation. Bref, toujours un score nul, les Vierges 0-0, après 5 petites minutes de jeu. Très bien, et bien sûr, n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Et ça va au fond, le but contre son camp. Malaise, malaise en défense. Et c'est rageant, évidemment. On revoit ce ballon qui finalement rentre dans son propre but. Le monde regarde ailleurs et préfère éviter d'accabler le partenaire. C'est évident, involontaire, mais ça peut arriver à tout le monde. Impossible, les deux lui ont voulu. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Et pourquoi pas, de loin. Bon, c'est dedans, madrémia. Mais quoi ? À cette distance, mais comment il a fait ? C'est phénoménal. Regardez, elle est magnifique, ce que passe est laser. Elle est télédirigée et ils viennent ouvrir tout à la défense. Et regardez, la pression défensive s'achentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. Weissbeck. Ah, c'est une mauvaise passe sur l'adversaire. Ah, ils font bien bouger le ballon pour étirer, allonger le bloc. Et pourquoi pas, une occasion à venir là. En très bonne position. Elle a mal capté sans difficulté et une occasion assez bêtement gâchée. Oui, parce qu'à cette distance, c'est but à chaque fois. Et l'équipe reprend la possession. Pierre-Yves Hamel. Ah, le ballon circule bien dans le camp adverse. Et le tir. Ah, le gardien repousse et attention, ce ballon qui traîne. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste, là, c'est sorti. Cette parade est importante. Ça rassure son équipe. Le ballon est récupéré. L'attaque se poursuit, balle au pied. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Et une courte interruption, juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de Reims. Ça fait donc un but partout. On joue ici depuis exactement 24 minutes. OK, très bien. Tenez-nous au courant. Bonne intervention, là. L'y volant. Crochet intérieur, il va aller provoquer dans l'axe. Oh là, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et le contre est possible maintenant. Le ballon en douche. Le bloc équipe joue pas pour forcer l'adversaire à se découvrir. Oui, ballon récupéré grâce à cette interception. Oui, c'est vraiment bien vu, ce ballon. Allez, il faut lever la tête maintenant. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée. Aucun problème. Alors, on me signale un but dans un autre match. On va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus. Oui, c'est le premier but pour Lorient. Un but à zéro, donc, après 36 minutes de jeu. OK, merci à vous. Et surtout, n'hésitez pas à intervenir. C'est confirmé. Le ballon est monopolisé par l'équipe visiteuse. Mais ça ne suffit pas parce que l'équipe n'arrive pas à être dangereuse dans le dernier tiers du terrain. On dirait qu'il ne veut pas accélérer. Il y a beaucoup trop de prudence et d'hésitation. Sans vitesse, pas de paralysse. Et pourquoi pas profiter de cette nouvelle séquence ? C'est une bonne situation, mais finalement, le ballon lui échappe. Jordi Gaspard. Intervention défensive. Le ballon en touche. Il souffle, Sissoko. Et l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Il s'est bien défendu. Le centre est repoussé. La faute est signalée. Et l'arbitre, justement, accorde le coup franc. Et oui, pourquoi pas, ça part directement dans la surface. Oui, voilà, c'est bien renvoyé par la défense. Et la passe est interceptée. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de cifler la mi-temps. Sous-titrage Société Radio-Canada. et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré évidemment l'enjeu maintenant c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant et oui si à parcouffrant après cette faute ouais bonne récupération du ballon alors il y a faute et donc le coufran à suivre et la récupération du ballon les volants à la perte de balles c'est pas évident mais très bonne couverture et c'est une passe directement dans les pieds de l'adversaire Chergi ça part très bien et un arrêt qui fait du bien un ballon récupéré Julien Lopez et oui le tir et le gardien s'interpose sur ce plongeon et oui c'est joué en deux temps excellent le geste défensif là Amel le ballon circule bien dans le camp adverse Chergi et duel remporté en défense belle anticipation Lee volant et bon ballon là donné dans l'espace frappe contrée le danger est toujours présent tire contrée c'est bien défendu et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur Renault de Belouze apparemment oui deuxième but à l'instant pour Lorient on en est donc à deux buts à un on joue actuellement la soixante quatrième minute de ce match très bien et bien sûr n'hésitez pas à intervenir s'il a du nouveau et voilà un ballon bien intercepté Julien Lopez allez il faut essayer d'aller provoquer la défense attention la frappe peut-être allez la frappe c'est bien tenté et c'est le but le deuxième aujourd'hui avec calme avec lucidité très belle performance individuelle la preuve avec ce doublé regardez on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence et à la conclusion un ballon a joué assez proche de la cage il nous manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but un but extrêmement important il pourrait bien leur offrir la victoire il ne reste plus que quelques minutes à jouer le suspense est garanti à l'youbaji le bloc avance bien il y a maintenant des options disponibles le ballon en touche le changement est demandé et il a lieu l'attaque n'ira pas plus loin très bonne lecture du jeu mais je viens d'avoir l'info un but a été marqué sur un autre terrain voyons ça ensemble oui c'est le premier but pour les troyens un but à 0 donc après 75 minutes de jeu ok très bien tenez-nous au courant et c'est donné dans l'espace en profondeur et non ça ne passe pas belle anticipation l'équipe progresse elle va maintenant ici de oh là là quelle mauvaise intervention et il pourrait bien y avoir un carton et l'arbitre montre le carton jaune vous en pensez quoi la vitro a toujours raison et le changement va donc avoir lieu hélice avec la possession un frappe contrée sans souci c'est pas très bien défendu et donc il ya un coup franc pour l'adversaire à la récupération du ballon c'est bien fait plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie alors on va s'arrêter un instant parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain on va voir ça ensemble oui 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 il s'agit du premier but en faveur de grenoble ça fait donc un but partout alors qu'on joue depuis 82 minutes et voilà donc c'est bien noté merci et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre oh à l'interception très haut sur le terrain c'est mal voilà qui est frustrant pour l'adversaire ils font tranquillement circuler le ballon en attendant le coup de sifflet finale plus que deux minutes à jouer minimum bien sûr que l'arbitre signale la faute le coup franc à suivre et voilà c'est un changement donc et l'arbitre indique trois minutes minimum d'arrêt de jeu en simba réception houdin et la balle change de camp julien lopez amel et la bonne ouverture magnifique à dommage ça partait bien mais le ballon change de camp la fin ça y est de cette rencontre et ça se finit mal pour bordeaux avec cette défaut effectivement et ce n'est jamais évident de perdre ce genre de match d'un petit but une défaite comme ça c'est encore plus frustrant c'est encore plus c'est encore plus c'est encore plus Sous-titrage ST' 501